Alors aujourd'hui, nous sommes le lundi 1er juillet 2019, il est 11h30 passé, midi moins le quart peut-être d'ailleurs, le temps que je monte ici, et puis je suis dans les ruines du château de Linchon, à l'endroit même où, la légende dit, qu'une dame morte viendrait s'asseoir ici le soir, donc je vais manger avec elle, parce que ça m'a l'air bien sympa tout ça, voilà, et une bonne journée à tous. Aujourd'hui, on fait plutôt simple, après une semaine où j'ai fait pas mal de randonnées touristico-gastronomiques, aujourd'hui on est dans la ration de survie, donc il y a un picorneu de bif, comme quand j'étais soldat, avec une boîte de petits pois, un bon morceau de pain, et puis voilà mon petit réchaud avec ma gamelle, et en dessin, ça sera une bonne pomme, voilà. Voilà donc, cette belle pomme, belle pomme rouge, voilà, il fait beau, alors il fait un peu moins chaud qu'hier, on a perdu, allez, une dizaine de degrés, parce qu'hier on était à 35, là aujourd'hui on est à 25. Voilà ce bel endroit où, certainement, peu de monde vient, à cause de cette légende du fantôme, mais moi j'en ai rien à faire, je ne suis pas superstitieux, et quand bien même, c'est une brave dame qui tricote, qui fait du canevas, qui fait de la dentelle, voilà. Donc le manger est en route, voilà, mes petits pois, avec mon cornet de bif. C'est parti ! On va y avoir quoi faire, hein, une fois que c'est coupé et en tranche. Voilà, ça va, on va caler l'homme, hein, avec un bon morceau de pain là-dessus. J'ai réduit le feu, parce que ça allait un peu vite, ça donne à, avec le gilet pour boire, une espèce de, ce que j'appelle moi, une raguniasme, un mélange de légumes et de viande à la bonne franquette. Et bien voilà, c'est parti, c'est bien bon. Mais c'est chaud, hein, je suis obligé de le laisser refroidir un petit peu sur l'ardoise, là. Ça chauffe vite, hein. Et bien voilà, mes petits camarades, c'est liquidé. J'aurais pu apporter ça dans mon sac, mais dans mon estomac, cet après-midi. Visiblement, les copines mouches arrivent. Pour liquider le restant, se nourrir de ce qui reste. C'est ça, la nature, la chêne. La chêne alimentaire. Voilà, mes petits camarades, le repas est terminé. Et je fais place nette, je remmène tous mes déchets. Et puis, il y a des poupelles, donc, que je vais trouver en bas, quand je redescende, de ce plateau. De ce plateau qui domine les Hauts-Trivières. Bon, ben, voilà. Au bout d'une heure de marche, et puis, une demi-heure de casse-croûte, il me reste encore une heure de marche. Et puis, voilà. La journée sera belle, la journée sera bonne. On quitte ce bel endroit, et on reviendra, c'était chouette. Alors, je vous lis la légende de l'endroit où j'ai mangé ce midi. La légende nous affirme encore que la dernière châtelaine de Linchamp apparaissait, il n'y a pas plus de 40 années, toutes les nuits. Vêtue de blanc, elle y reposait de longues heures, faisant tourner son rouet dont on n'entendait pas le bruit. Quand elle se levait, elle poussait du pied quelques pierres qui tombaient dans la semoie. On aurait dit qu'elle voulait faire disparaître tout vestige de son ancienne demeure. Les mères disaient souvent à leurs enfants « Méfie-toi de la fileuse, si tu n'es pas sage, elle te jettera une grosse pierre pour t'écraser. » Albert Mérac, géographe illustré des Ardennes, 1899. Voilà le banc de la fileuse qui est indiqué ici, l'endroit même où j'ai mangé. Bon, je ne l'ai pas vue, cette brave dame-là. Et puis, voilà. Même si elle était à côté de moi, on s'est régalé tous les deux. À la bonne heure ! On va faire une petite pause avant d'entamer la descente. Une descente un peu vertigineuse parce que ça descend à 18%. Après avoir monté à 20%. 25%, je ne sais plus. Voilà, la pause est terminée. Le soleil s'est caché. Et puis, on va redescendre gentiment. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR ?